Amis de la masse, bonjour. Je voudrais faire un petit aparté, je dis toujours aux gens, parce qu'il y a des gens qui disent « ouais j'ai lu tes livres » et je dis tout le temps « faut lire, relire, relire et relire et relire encore à nouveau » parce qu'à chaque fois on comprend des choses nouvelles. Et là j'ai un exemple fulgurant qui vient de m'arriver, donc un article d'un périodique médical qui s'appelle Aminoacide. On va le voir, voilà. Voilà, donc comme son nom l'indique, il parle des acides aminés, mais bon c'est pas un pif gadget, c'est un périodique scientifique, médical, tout ce que tu veux. Et donc il y a cette étude dont ceux qui me suivent se souviendront, parce que j'en avais parlé mais sans donner la source à l'époque, mais il y a longtemps, donc probablement vers octobre, parce que je vois que, alors il faut préciser, c'est un peu bizarre, mais les... alors là c'est pas une étude, c'est une review. J'avais déjà expliqué la différence entre les reviews, ça reprend les résultats de plusieurs études, ça les malaxe, et ils essayent d'en sortir quelque chose. Donc il n'y a rien de nouveau, si ce n'est un espèce de consensus. Donc il faut savoir que maintenant, grâce à l'électronique, les études médicales en fait elles sortent deux fois. Une fois en pré-publication, dès qu'elles sont prêtes, ils les mettent sur internet. Donc elles étaient sur internet le 25 octobre 2019. Après il y a un comité de lecture, blablabla, ils se réunissent, ils disent c'est bon, c'est pas bon. Et ça a été accepté le 29, et là, ça a été publié online le 18. Donc tu vas me dire, mais ça fait un mois, t'as un mois de retard, sauf que je l'avais vu, autant je regarde très vite les pré-publications, donc en octobre je le savais, autant après une fois que c'est publié une deuxième fois, c'est moins important. Et donc ceux qui me suivent, je crois que c'était dans un podcast avec Aiki, j'en avais déjà parlé, qu'il y avait certains acides aminés qu'on trouvait dans la viande, et qu'on ne retrouvait pas dans les végétaux. Alors la taurine, créatine, carnosine, ansérine, pour faire simple, c'est presque de la carnosine en deux fois, quoi. Et 4, hydroxyproline. Alors la créatine, j'espère que tout le monde connaît. La taurine, quasiment, j'espère que tout le monde connaît, c'était soi-disant issu du sperme de taureau, ou je ne sais quoi, taurine, taureau, il y en a aussi dans la viande, et puis t'inquiète pas que la taurine que tu trouves en complément alimentaire, c'est comme la créatine, même s'il y en a dans la viande, c'est que du synthétique. Donc carnosine aussi, un truc, alors c'est bien, pour la santé long terme, etc. Moi j'ai jamais vu que ça m'ait fait des effets, sauf que ça me gratte, donc c'est pour ça que je ne suis pas pour, pour, pour dans le sport, mais c'est vrai que ça a un rôle, on en reparlera un peu plus tard, ça a un rôle important pour la santé. Et 4, hydroxyproline, tu auras reconnu, c'est l'un des principaux acides aminés qui se trouve dans le peptane. Alors il y en a aussi dans la viande, puisque dans la viande il y a du collagène, souvent ils en rajoutent si c'est de la viande hachée, tu vois. Donc 4 hydroxyproline, il y en a plein. Enfin plein ! Il y en a plein, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, rien qu'en mangeant de la viande rouge, c'est pour ça que ce n'est pas la première fois que je dis, je parle, j'ai dit que, un peu, pour rigoler, que la viande blanche n'était pas de la viande, mais quand je parle de la viande, c'est de la viande rouge. Donc, j'avais déjà fait remarquer, et c'est ça qui m'avait, alors pas choqué, mais interloqué, de cette review, c'est que c'est des acides aminés, donc, qu'on retrouve en sport, mais qui, à long terme, sont essentiels pour le cerveau, pour la santé du cerveau, son maintien, on l'a déjà dit, la créatine, ceux qu'on lui met livre, ils savent que ça stimule les gènes qui protègent des maladies dégénératives cérébrales, la taurine, pareil, enfin, pas pareil, mais je veux dire, la taurine a un rôle important aussi, la carnosine, pour la santé long terme du cerveau, et 4-hydroxyproline, là, c'est plus pour, tout ce qui est articulaire, tendons, etc., donc, et j'avais fait remarquer, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait remarquer, c'est le gars qui le disait, donc, ce qui est très important, c'est là, c'est donc, donc, le carnosine, taurine, etc., c'est négligeable, dans les, en fait, dans tout ce qui est végétal, il y en a, on met de façon, enfin, dans quantité significative, que dans la viande rouge, c'est pour ça que je me suis dit, alors après, t'es végétarien, tu fais ce que tu veux, mais, j'ai trouvé que, l'association de tout ça, alors, évidemment, par rapport au sport, tu le vois d'un autre oeil aussi, mais, par rapport au cerveau à long terme, je me suis dit, putain, les mecs qui poussent les gens à devenir végétariens, déjà que dans la viande rouge, il n'y en a pas des tonnes et des tonnes quand même, on verra ça un peu plus tard, je me suis dit, bon, après, si tu veux suivre la mode, etc., c'est pas forcément, avec, ça va pas forcément de concert avec ta santé, et puis, là où je voulais en venir, déjà un premier truc, c'est que, bah, j'avais lu, et puis, j'avais lu, mais sans, sans, sans remarquer, en fait, alors, tu vas me dire, mais je parle pas anglais, je parle pas anglais, et tu vois, tu vois, là, ce que je viens de souligner, je parie que, tout d'un coup, t'as amélioré tes prouesses, tes prouesses, en anglais, tout d'un coup, et tu vois, comme quoi, donc, il y a quelques mois, ça m'était, vraiment passé au-dessus de la tête, cette remarque, donc, l'aspect, défense immunitaire, de ces acides aminés, par rapport, à toutes les saloperies, qui traînent, alors, il est un peu, mais, promote, ça veut dire que, ça peut, il est pas, hyper catégorique, en disant que, mais bon, il n'y a pas que le, coranovirus, con, con, bon, je sais même plus comment on le dit déjà, qui est dangereux, et comme merde qui traîne, il y a mille et une merde qui traîne, mais, tout ça pour dire que, dans la viande rouge, il y a aussi des boosters immunitaires, qui sont importants, pour, pour prévenir, de, de toutes les merdes, qui, qui peuvent nous arriver, après, je me suis dit, mais pourquoi il nous dit ça, et puis, j'ai regardé le nom de l'auteur, je me suis dit, tiens, il y a une consonance, une consonance un peu, asiatique, et effectivement, alors, il vit aux Etats-Unis, mais il est chinois, donc, évidemment, le chinois était un tout petit peu plus aware, que nous, déjà à l'époque, parce que, s'il a publié le 25 octobre, ça veut dire qu'il a minimum commencé à l'écrire, en gros, il y a un an, donc, c'est pas tout jeune, comme, c'est pas non plus les dernières nouvelles et tout, mais, je pense que c'est pour ça qu'il en a parlé, par contre, je donnerais cher, pour avoir le papier de pré-publication, pour voir si c'est quelque chose qui a été rajouté au dernier moment, ou si c'était déjà dans le texte original, mais ça, c'est pas évident à vérifier. Je ne vais pas tout te décrire, il y a beaucoup de choses que j'espère que tu sais déjà, mais là, il y a les besoins, il y a un récapitulatif des besoins physiologiques classiques, donc, une petite précision, 4 hydroxyproline, pour les puristes, c'est pas un acide aminé, c'est ce qu'ils appellent, c'est ce qui s'appelle hy-mi-no-acide, tu vois, tu pourras briller en société, mais enfin, c'est quasiment pareil, c'est... donc ça, c'est des acides aminés qui sont dits non-essentiels, mais, c'est purement du foutage de gueule, parce que, pourquoi ils sont non-essentiels ? Parce que le corps peut en fabriquer des micro-doses. Mais toi, tu en as besoin de macro-doses. Donc évidemment, c'est pour ça qu'en médecine, ils disent « Non, 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 c'est pas grave, le corps en fabrique. Il est incapable de fabriquer quoi que ce soit. Il faut considérer tout ça, même si c'est impropre, médicalement parlant, il faut les considérer comme des acides aminés essentiels et d'autant plus important qu'on en trouve très très peu dans la nourriture si on retire de la viande rouge. Donc là, il y a les besoins physiologiques. Par exemple, pour la créatine, 1,7, donc 1,7 g par jour, ce serait tes besoins. Et on voit que tes besoins, ils sont très loin d'être couverts si tu manges 30 g de viande de bœuf déjà. Donc après, ouais, le corps, il va fabriquer, il va fabriquer que dalle. C'est pour ça que quand on prend en complément alimentaire, les muscles se remplissent de créatine. Donc tout ça, c'est important de comprendre que... Déjà, si tu manges de la viande rouge, il n'y en a pas Bézef, mais si tu n'en manges pas et que tu es végétarien, pour moi, si tu ne solutionnes pas ça, et ça, c'est ce qu'on connaît, je le dis toujours, il y a ce qu'on connaît, et il y a encore plus de trucs qu'on ne connaît pas. Alors, il ne faut pas se dire, ouais, on connaît tout, on connaît tout. Ben non, la plupart des choses, il faut tenir compte du fait qu'on les ignore. Donc évidemment, on va me dire, ouais, il va vendre de la viande rouge. Non, je ne vends pas de viande rouge, je ne suis pas sponsorisé par un vendeur de viande rouge, mais quand tu fais muscu, pour moi, c'est très très important de manger de la viande rouge, parce que j'ai déjà dit, la viande blanche, c'est pas de la viande. C'était intéressant, perspective, perspective, c'est un peu de la spéculation, de la spéculation un peu avisée quand même, et c'est là où il en reparle, mais sans plus que ces nutriments, donc les acides aminés dont on vient de parler, pourraient tuer les pathogènes comme notre amie qui nous emmerde en ce moment. Mais bon, en ce moment, non, ce n'est pas un détail, mais c'est un détail par rapport à notre espérance de vie totale, j'espère qu'elle sera d'au moins sur nos 80 ans d'espérance de vie, pour l'instant. Donc, il faut aller voir au-delà des modes, de « ouais, c'est mal de manger de la viande rouge, ok, je veux bien que ce soit mal, c'est mal pour les animaux, etc. » Il faut d'abord voir sa santé avant tout. Donc, moi, je dis ne pas négliger la viande rouge, et deuxièmement, la deuxième leçon du truc, c'est qu'il faut constamment remettre ses lectures, il faut relire, 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 même si tu penses avoir tout chopé du premier coup, tu vois, des fois, il y a des détails saisissants qui t'apparaissent. C'est bon, c'est bon.